... ... Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre des partis en matière correctionnelle sur appel et endermé au sort, après en avoir délibéré, en la forme, reçoit l'appel principal du prévenu et celui incident du ministère public. Au fond, sur l'action publique, réforme le jugement numéro 093 rendu en date de 23-02-2024 par le tribunal de première instance de Dixim. Statuant à nouveau, déclare que Jamal peine à sa coupable de ce délit de provocation directe à un attroupement non armé, ni suivi ni fait. Pour la repression, le condamne à trois mois d'emprisonnement dont un mois, six jours fermes et le reste assorti de sursis est à 500 000 francs d'amende. Le condamne au dépens en application des dispositions des articles 122, 135, 632 du code pénal, 548, 599 du code de consulé pénal. Voici la décision trouvée par la faute. Nous avons relevé l'appel contre la décision de première instance. Le parquet aussi a relevé l'appel, ce qui signifie que c'était une mauvaise décision. La cour nous a suivis. La décision a été réformée. Notre client avait été condamné en première instance pour six infractions. à la cour d'appel, la cour n'a retenu qu'une seule infraction. La provocation directe à un attroupement non armé n'ayant produit aucun effet. Même cette infraction-là n'existe pas. Cette décision, c'est une façon de soigner un peu l'image de la justice. Un peu. C'est-à-dire le laisser partir, ça aurait été baisser la garde, baisser la tête. Sinon, en réalité, il n'y a aucune infraction. Et finalement, la seconde victoire, c'est qu'il a été condamné au tamis comme pour se tirer d'affaires. Condamné à trois mois, dont un mois et quelques broutelles de jours purgés. C'est pourquoi il est remis en liberté. Mais nous allons exercer le pourvoi en cassation pour ne pas que son casier judiciaire soit entamé. entamé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada